Occupé J'ai vu des avions quitter des aéroports hors sol Des trains aérodynamiques passés dans des gares hors ville Qui crachaient leurs humains dans la lisseur blanche de haules très propres Qui nous crachaient, nous, humains à grande, à très grande vitesse Nous courions sans fatigue derrière notre relais roulant Nous courions sans plainte avec le sérieux de l'athlète qui espère la médaille Nous étions un grand flux pressé Autour de ce fleuve des îlots de temps, autrefois morts d'ennui Ressuscitaient à la vie sous la forme dévoyée de l'agitation Nous jouions des mélodies au piano pour coloniser le silence Nous activions des dynamos pédalant dans l'immobile attente Pour satisfaire l'appétit de nos extensions intelligentes Nos enfants souhaitaient aux anxieux la bienvenue en gare Pleine page, tout droit sautée d'un trampoline dans un encart publicitaire Les yeux vides, nous nous mirions dans des œuvres d'art monochrome interactives Occupant nos sens par un colloque inattendu avec nous-mêmes C'était rassurant, c'était très rassurant Pourtant, nous étions quelque peu agacés par un indéfinissable manque Comme quand on arrive dans le salon sans plus savoir ce qu'en était venu J'ai cherché Je cherche encore dans les aéroports et les gares à grande vitesse Dans la foule Je te cherche Toi, mon autre Mon vertige Ma rencontre Le symposium et le vautour Nous parlions longuement Nous étions assis en demi-cercle derrière des bureaux incurvés Équipés de micro, de bouteilles d'eau de source Nous discutions de la fonte des glaciers De la cotation de l'eau potable en bourse Nous récitions des répertoires souvenirs Des noms d'espèces voués à l'effacement Répétions pour ne pas oublier Répétions en superstition Parfois nous échappait un bâillement Nous invitions pour nous distraire des photographes, des savants Ils nous parlaient de leurs livres que nous n'avions pas lus Ils présentaient papier glacé Des vignettes pleines de mystères Les beaux animaux de l'air, de la terre et des mers Ils expliquaient l'obsolescence et l'éphémère Au fil des pages, les espèces vivantes Devenaient des survivances de vocabulaire Nous nous étonnions que, célébrant la nature Ils oublient de s'émerveiller D'une espèce de rapace à dix doigts faibles Étonnamment capables De construire des machines Et de fabriquer diverses substances Parmi quoi De la cire adaptée à un usage auriculaire Et des bandeaux de nuit en coton bio Qui faisaient taire les plaintes des animaux Et permettaient d'ignorer les grands trous dans la forêt Deux avantages majeurs dans notre situation Au moment où le vautour fait de grands cercles dans le ciel Avant de piquer au sol Il y a pour la proie la possibilité d'une fuite Non pas la fuite des cerfs Mais des griffes bien plus acérées De ta propre bêtise De ta propre peur Le vautour ne vole pas nécessairement plus vite Que tu ne cours Mais tu crois que tes chances sont nulles C'est là que tu perds l'avantage Quand tu crois que de toute façon Tu es la dernière génération Qui pourra vivre convenablement Et qu'alors, étant restée dans la plaine Finir de consommer ton joli pique-nique Merci